Salut les gars, c'est toujours moi de Samo Hospital et vous êtes sur la chaîne de M.Lerusso225 Et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une autre bourse Et surtout je voulais m'excuser parce que j'ai mis assez de temps pour pouvoir vous faire des vidéos Voilà comme je vous ai déjà dit c'est un peu coincé actuellement Et puis nous sommes dans les dernières instances de nos préparatifs en ce qui concerne nos institutions Donc c'est un peu ça, mais avant de commencer je voulais donner un peu d'informations En ce qui concerne les bourses que vous avez déjà postulées Surtout les bourses gouvernementales, c'est à dire la bourse de la Turquie, la bourse de la Russie D'abord pour la bourse de la Russie, sachez qu'il y a déjà des étudiants Les étudiants que moi j'ai aidés qui ont obtenu cette bourse Et pour savoir si vous avez obtenu la bourse ou pas, c'est quoi ? Ça ne sera pas, peut-être que ça sera après que vous allez voir ça sur votre portail d'inscription Voilà, où vous avez postulé je vais dire Mais il y a les ambassades qui vont vous appeler Surtout les pays où c'est la Russie, c'est Rostov même qui s'occupe de ça Voilà parce que vous avez dit qu'il y avait deux cas Il y a des cas où c'est votre état, c'est-à-dire votre gouvernement Qui a fait une ingérence, voilà, qui a pris le dossier en mai Et il y a des cas où c'est Rostov ou bien c'est la Russie elle-même qui gère les histoires de bourse Voilà, donc pour ceux ou celles qui ont eu à postuler ou le pays n'a pas eu de même mise Voilà, et quoi que les résultats sont des sorties Et c'est l'ambassade qui va vous appeler, qui va vous contacter pour vous donner Pour vous dire comment est-ce que vous avez fait et tout ça Voilà, donc n'oubliez pas, ils vont vous contacter alors Soit vous visitez bien vos boîtes mail Ou bien j'espère que vos numéros que vous avez mis au moment du postuler J'espère que ces numéros là fonctionnent en merveille Parce qu'ils doivent vous appeler pour vous confirmer l'état de votre dossier Voilà, parce qu'il y a plusieurs étudiants actuellement Qui ont obtenu, qui ont eu des appels des ambassades Et ça fonctionne actuellement pour eux Voilà, donc ils doivent attendre Ils doivent attendre la direction et la directive des ambassades Pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire Voilà, maintenant s'il y a des préoccupations Ils peuvent m'appeler et puis on va essayer De toute façon je les aide jusqu'à ce qu'ils arrivent ici Voilà, maintenant pour ceux qui ont eu Je n'ai pas de la malchance Mais si l'état aussi gère, ce n'est pas aussi mauvais Donc pour ceux dont l'état a fait une ingérence Qui a fait une même mise aussi Voilà, ils seront contactés forcément par le ministère De leur gouvernement C'est-à-dire le ministère de l'éducation Voilà, pour pouvoir les aider A pouvoir réformuler le dossier Pour ceux qui seront retenus aussi Pour pouvoir réformuler le dossier Pour pouvoir venir étudier Voilà, donc c'était un peu ça Donc n'oubliez pas, en ce qui concerne la bourse de la Russie Les résultats sont des sorties Voilà, donc c'est vrai que vous allez voir ça sur le site Sur votre site où vous avez postulé Mais il y a aussi l'ambassade qui va vous contacter Par rapport au dossier et tout ça Donc c'est un peu ça Il vous dit cela par rapport à la bourse de la Russie Maintenant, c'est qu'on sait la bourse de la Turquie Si vous voulez, allez-y voir sur le portail Vous allez voir qu'il y a un changement Parce que les dossiers sont toujours en cours de visualisation Voilà, il y a des dossiers qui sont toujours en cours d'évaluation Donc pour ce qui m'envoie des messages Je vous comprends Ça a un peu duré dans les normes Dans les normes mi-juin Non, pas mi-juin Fin juin De fin juin jusqu'à mi-juin Vous devez avoir les résultats Voilà, c'est ce qui est normal Vous devez avoir les résultats Pour vous préparer Pour la prochaine entrée Donc, restez concentré Et puis restez vraiment vigilant sur votre compte Parce que les résultats vont sortir de là Donc ne vous inquiétez pas Même si ça a duré, ne vous inquiétez pas pour cela Ça va forcément sortir Donc, c'est un peu ça Maintenant, on va revenir directement sur la bourse Que je voulais vous présenter aujourd'hui C'est une bourse de l'Australie Et en ce qui concerne la bourse de l'Australie Ça concerne sûrement que les premiers cycles Et ceux du troisième cycle Voilà Donc, le master's Vous allez voir ça sur le site Si vous pouvez postuler C'est-à-dire Vous allez d'abord sur le site Pour la bourse de l'Australie Vous allez voir qu'il y a des universités Qui sont redirigées Pour cette bourse de l'Australie Ils sont au moins huit ou bien sept Voilà Vous allez dans ces universités-là Vous faites ça de la même manière Tout ce qu'on fait actuellement Jusqu'à maintenant C'est la même chose Vous allez voir ces universités Vous choisissez une université Vous vérifiez les matières que ces universités ont Et si vous avez une matière Qui vous intéresse dans ces universités Vous choisissez Et vous postulez pour une admission Lorsque vous allez avoir l'admission Vous prenez cette admission-là Il y a un événement en ligne C'est-à-dire qu'il y a une plateforme en ligne Qui vous donne le formulaire Pour pouvoir remplir Pour avoir Ça concerne toutes ces universités-là Voilà Qui vous donne l'opportunité De pouvoir remplir Je vais vous montrer tout à l'heure Comment ça se passe De pouvoir remplir Et ajouter à votre lettre Bon, je ne dirais pas d'abord L'aide de recommandation Mais votre lettre d'admission Et vous allez pouvoir postuler Avec le dossier Que l'université va vous demander Mais d'abord Les éléments que vous devez avoir sur place Avant même d'aller postuler Dans ces universités-là C'est quoi ? C'est d'abord Une lettre de recommandation Voilà Vos diplômes Parce que ces universités Vos demandent des diplômes Avant de vous donner La lettre d'admission Donc Je récapitule Pour que vous sachiez un peu Ce dont je parle Ok Pour pouvoir postuler à cette bourse Vous allez comme ça Cherchez la lettre d'admission Dans une université Ok Lorsque vous allez avoir La lettre d'admission Dans une université Vous allez associer A cette lettre d'admission Deux lettres de recommandation N'oubliez pas Et ces deux lettres de recommandation Ce n'est pas forcément Pour cette bourse Ce n'est pas forcément Dans le milieu éducatif Voilà Vous pouvez penser à Où vous voulez Sur votre bourse Où vous travaillez Partout où vous voulez Vous pouvez avoir Cette lettre de recommandation Voilà Mais seulement que Cette personne doit avoir un poste Parce que Vous allez énumérer Ces postes-là Sur cette lettre de recommandation Et leurs numéros Et les e-mails Voilà Parce qu'ils vont contacter Ces personnes-là Pour pouvoir Pour voir la véracité De tout ce que vous avez dit Voilà Donc c'est un peu ça Donc Lorsque vous allez avoir La admission Vous allez prendre la admission Plus deux lettres de recommandation Plus votre diplôme Voilà Et puis comme c'est C'est une histoire D'Australie Voilà Tout est en anglais Vous devez traduire Tous ces éléments en anglais Et n'oubliez pas aussi Vous encez Quand c'est la lettre de recommandation Vous devez Les écrire aussi en anglais S'il vous plaît J'espère que vous comprenez Ce que je dis Pour ne pas venir me reposer Les mêmes questions Ok Maintenant Pour les titres d'anglais Est-ce que vous devez avoir Vous devez être bon en anglais Ou bien Est-ce que vous devez avoir Un certificat en anglais Pour pouvoir postuler Oui Vous devez avoir Un certificat en anglais Pour pouvoir postuler Donc pour pouvoir le faire Donc pour pouvoir le faire Je vais mettre le lien Du certificat C'est un certificat Qui est très simple Vous pouvez aller là-bas Et vous allez voir Vous allez faire des tests Pour pouvoir l'avoir Voilà C'est Duolongo Vous allez là-bas Vous allez la voir Ou bien si vous voulez Vous pâter sur Sur Google Vous tapez Duolongo Ou bien vous tapez Sur Google Directement Duolongo test Voilà Vous allez voir Vous vous présenter Des éléments de test Vous allez essayer là-bas Une fois que vous avez Ce test là Vous associer Et puis vous postuler Comprenez Voilà Ce n'est pas forcément TFL Ou bien ESS Tout ça Pour pouvoir postuler Donc c'est un peu ça Alors je vais vous montrer Comment est-ce que Vous devez Vous devez Vous réformuler Par rapport Au test de bourse C'est-à-dire quoi Lorsque vous allez avoir Votre admission Vous venez maintenant Ici J'ai le formulaire Vous pouvez m'écrire Inbox aussi Je vais vous envoyer Le formulaire Ce n'est pas un problème Ce formulaire là Vous allez rempli Vous vous associez Avec votre lettre d'admission Et vous mettez Vos deux lettres De recommandation Avec les éléments Que vous demandez Votre université Où vous avez postulé Et vous envoyez A l'université Où vous avez postulé Voilà Parce qu'il y aura La date de l'université Et tout ça Donc tout à l'heure Je vais vous dire Quelles sont ces universités là Et puis Pour que vous puissiez Au moins Aller postuler Pour avoir La lettre d'admission Donc les gars Tout à l'heure Je vais vous montrer Comment est-ce que vous devez Chercher votre lettre d'admission Et puis Comment est-ce que vous devez Aussi remplir J'espère que cette vidéo Ne va pas prendre assez de temps Voilà Essayez de vous abonner Donnez-moi un pouce bleu Si vous n'avez pas encore fait Et puis ce qui vient juste De me connaître Voilà Ok les gars Donc Je vais essayer Un peu comme ça De vous De vous énumérer un peu Je vais essayer De vous énumérer un peu Les universités Qui nous intéressent ici Voilà Pour la bourse De l'Australie Voilà Donc Vous avez Navitas professionnel Vous avez aussi L'école internationale Des itunes Darwin Vous avez Vous avez aussi La maison internationale Darwin Le collège international D'enseignement supérieur Le lycée Darwin L'université Darwin Et puis vous avez aussi Le collège international L'or de carrière Voilà Donc C'est un peu ça Donc autour Il y a au moins 8 à cette université Voilà Ou il y a 9 même Donc ce sera à vous De voir Quelle est l'université Que vous voulez Pouvoir procéder Voilà Donc Ici comme ça Je vais Je vais essayer Comme ça De choisir une université Et je vais choisir Par exemple Comme ça Le collège Alana Kain Voilà Donc je vais choisir Comme ça Le collège Alana Kain Et Comme je vais choisir Le collège Alana Kain Mais vous Pour choisir le collège Alors que vous voulez Voilà Vous vérifiez En tout cas Où il y a votre faculté Vous vérifiez Et puis vous trouvez Donc sur Google Je vais mettre comme ça Collège Attendez Comme ça Donc d'abord N'oubliez pas Dans un premier temps Qu'est-ce qu'on fait On est là Chercher une admission On cherche d'abord Une admission Avant de pouvoir Remplir le formulaire Voilà Je vais vous montrer Comment est-ce que Vous devez faire C'est tout Donc Le collège Donc Comme je vous le disais C'est quoi Le collège Alana Le collège Alana Un instant Donc Le collège Alana Voilà Le collège Alana Kain Donc Voyons voir Si On a ça Ici Voilà Alana Kain College Donc Moi Je vais choisir Ça Voilà Et puis Pour vous autres Ce que vous voulez Vous choisissez Donc Lorsque vous venez Là Voilà Regardez bien C'est le collège Qui est là Voilà Donc Vous allez sur le site web Le collège Pour pouvoir voir Les facultés Et puis voir Comment est-ce que Vous pouvez postuler Donc Vous cliquez sur le website Ça vous envoie directement Sur le collège Voilà Donc Que sont le collège Que vous avez choisi Voilà Vous pouvez faire De la même manière Vous allez voir Que ça va aller Directement là Ok On va mettre tout En français Ok Donc Une fois que nous sommes là Qu'est-ce qu'on fait On vérifie les coûts Qui existent Avant de pouvoir S'inscrire Vous voyez là On dit Inscrivez-vous maintenant Vous comprenez On va d'abord voir L'information Qui dispense Avant de pouvoir Chercher à s'inscrire Donc pour les coûts On a quoi D'abord vérifier D'abord pour voir Si les coûts Que vous voulez Sont bien là Pour ne pas S'inscrire De façon Asardeuse Voilà Donc pour les coûts On a quoi Je suis d'entreprise C'est étudiant Nationaux Voici pour vous Les étudiants internationaux Je suis d'entreprise Projection Gestion du tas Évaluation Formation Éducation Soins De la petite enfance Service individuel Soutien Premier secours Ok Vous n'avez pas changé Parce que C'est vrai que moi Je n'ai pas Je n'ai pas Ce que je veux Ici Voilà Mais je ne vais pas changer Parce que c'est juste Pour vous montrer Comment est-ce que Vous devez Remplir Pour Pouvoir avoir Une lède admission Voilà Donc Je viens là Ici On dit quoi On dit Inscri Inscrivez-vous maintenant Donc moi Je viens là Et je Je clique là Pour pouvoir m'inscrire Pour voir un peu Ce qu'on me demande Donc You are If you are ready to take The next step In your career Ok Si vous êtes prêt A franchir une nouvelle étape De votre carrière Il est temps d'agir Donc Je viens là Etudiant internationaux Cours S'inscrit au cours International Cours domestique Ok Donc Ici Admissions internationaux Le collège A quatrième A quatre admissions Par an Janvier Avril Juillet Et octobre Vous pouvez contacter Le bureau De date d'admission Donc Vous Vous serez Pour Jouer Voilà Votre date limite C'est là Que je vais Si vous postulez Maintenant Donc Ici On va essayer De s'inscrire Pour voir Un peu Voilà Inscription Informations Et inscriptions Ça c'est pour les internationaux Voilà Donc On clique là Et nous venons Ici Apply online Voilà Le position de candidature International Au collège Peut-être considéré Peut-être complété Soit En s'inscrivant en ligne Soit En téléchargeant Le formulaire De candidature Et en l'envoie Au mail Qu'elle a Vous voyez Le mail Qu'elle a C'est à ce mail Là Que vous allez Envoyer Pour pouvoir Postuler A la bourse Voilà N'oubliez pas Mais il y a Deux types De candidatures Soit Vous téléchargez Vous remplissez Et vous envoyez A ce mail Là Ou bien Vous le faites Directement En ligne Donc Nous Pour ne pas Se fatiguer On va Le faire Directement En ligne Donc Postuler En ligne Ok Donc Pour postuler En ligne Voici Les éléments Qu'on vous demande Ça et ça On va pas Tout le dit Vous n'est pas Voilà Donc Vous lisez Avant de cocher Et faire suivre Voilà On va avoir Quelques points Ici En tant qu'organisme D'information Enregistrée RTO Nous collectons Vos informations Personnelles Avant Que nous poussent Afin Que nous puissions Traiter Et gérer Votre inscription A un coût D'enseignement Et tout ça Nien Nien Tout Tout Donc Vous Cochez Là J'ai lu Et j'accepte La confidualité Voilà Et vous faites En suivant Maintenant S'il y a Des informations Qui vous manquent Vous pouvez en rester Et revenir plus tard Voilà Donc Suivant Voyons voir Ce qu'on nous demande Ok Donc Formation Requise Vous devez Choisir Ce que vous voulez Faire Voilà Vous devez Choisir Ce que vous voulez Faire Donc On va voir Ce qui est Ce qui est Là Diplôme D'étudiant Supérieure Certificat Certificat Aussi Diplôme De commerce Entrepreneur Gestionnaire Diplôme De gestion Et projet Certificat Diplôme De leadership Diplôme Avancé De leadership Diplôme De service Communication Soutien Vieillissement Soutien De vieillissement Soutien Individuel Ok Je vais choisir Je vais choisir Peut-être Éducation Et garde De la petite Enfance Voilà J'ai choisi Un élément Pour pouvoir Avancé Comme ça Vous allez voir Comment est-ce Compostule C'est tout Sinon Campus Darwin Ou bien Côte d'or Vous pouvez mettre Darwin Voilà C'est-à-dire que Vous allez vivre Vous allez vivre Sur campus Ou bien Hors du campus Ici Admissions Au cours De Juillet Voilà Donc On est actuellement En juin Donc on va prendre Octobre 2022 Non Octobre 2021 Voilà Donc Nous allons Pour octobre 2021 Ok Après cela Êtes-vous A la recherche D'une reconnaissance Des acquis Êtes-vous A la recherche D'une reconnaissance Des acquis Si vous cochez Oui Veuillez télécharger Votre formulaire De demande Ainsi que Vos documents Justificatifs Petit Un relevé De notes Certificat Dans la section De téléchargement De ce formulaire Ok Oui Ok Donc On va avancer On va avancer Suivant Ok Donc Comme vous connaissez Ce sont les mêmes Péripéties Donc C'est la même Péripéties Vous allez pouvoir Vous allez devoir remplir Tous ces éléments Là Voilà Donc On va le faire Ensemble Ici Sélectionner Titre Ici Prénom Donc Titre C'est qui Monsieur Madame Monsieur Voilà Et le prénom Le prénom Je vais choisir Un prénom Voilà Je vais mettre Comme ça Oui Deuxième prénom Ici Ce n'est pas important Mais Si vous voulez Vous le mettez Et le nom De famille Il est où Voilà Comme je viens Pour la licence Je vais mettre Que je suis né De 21 4 mois 2004 Voilà Nationalité Côte d'Ivoire Voyons Voici Il nous propose Quelque chose Il ne propose rien Donc C'est vous Comment vous mettez Côte d'Ivoire Nationalité Côte d'Ivoire Et Numéro du passeport Vous voyez directement Que vous devez avoir Un passeport Pour pouvoir postuler Voilà Sans passeport Ce n'est pas possible Ok Donc Date d'émission Du passeport Je considère Que J'ai reçu Le passeport En 2020 Donc Le 12 Troisième mois 2020 Voilà Un passeport Qui est récent Et date d'expiration C'est sous Cinq ans Donc Le 12 Troisième mois 2025 Voilà Donc Sexe Ce n'est pas encore fini Ici Sexe Homme Ici Et Détail du visa Avez-vous Détail du visa Avez-vous Les étudiants Qui étudient En Australie Auront Besoin D'un identifier Vous n'avez pas ça Si vous êtes En Australie Vous avez demandé Directement Sur l'application Que là Sur un ordinateur Ou appareil mobile Voilà Donc Pour pouvoir remplir Ce qui est là Voilà Vous devez Faire la demande De cet élément Là Voilà Pour ceux qui sont intéressés Ils peuvent me contacter Je vais faire Cette demande Pour eux Voilà Maintenant Un très beau Identifiant Unique Détudiant Ça veut dire quoi Ça veut dire que Vous allez faire La demande Ici Lorsque vous allez avoir La demande Dans le numéro Vous allez mettre Ce numéro là Ici Voilà Donc N'oubliez pas Vous allez mettre Ce numéro là Là Cliquez Cliquez Sur l'élément Qui est là Ici Le lien Qui est là Vous allez mettre L'élément Ici Voilà Par exemple Si j'écris Dessus Comme ça Parce que Sans ça Vous n'allez pas Pouvoir Valter Votre Inscription Donc Si j'écris Dessus Ça m'envoie Directement Sur une plateforme De demande De numéros Et je crois Que Si vous faites La demande De numéros Vous allez avoir Ce numéro là Dans votre boîte Pour pouvoir Continuer Votre Admission Voilà Donc C'est un peu ça Un instant Que Mon compte Charge Un instant C'est un instant C'est un instant C'est un instant Ok Ok Donc Voici la plateforme Où vous devez Demander Votre 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 code Donc ici Vous devez Demander Votre code Ici Donc ici On vous demande Get Et USC Identification Recainment Voilà Donc Acceptable Form of ID Australian Passport Nord Australian Passport Australian Birthday Immigration Card Ok Get Un instant Le site Bug un peu Donc Vous cliquez Si Get Ok Donc Vous cliquez Sur Get USC Now Voilà Donc Ça va vous prendre 5 minutes Voilà Creating your USC Should take Less than 5 minutes Donc Ça va vous prendre 5 minutes Un instant Le compte Bail un peu Le compte Bail un peu Voilà Ça prend Un peu Le temps Donc Un instant Que Voilà Donc Pour pouvoir Avoir Votre Votre code Voilà Vous allez suivre Seulement Les éléments Qu'on vous demande Là J'accepte Les conditions Votre information Personnelle Et votre vie Privée Sécurité d'information Suivant Voilà Donc Vous allez Le suivre Vous allez Remplir Un peu Les éléments Qui sont Là Ici On indique We keep Your information Safe And You can Mend OK Create Account View Your application Status Login To Your USC Account Activate Your USGAD Create If You Don't Have A USC Account You Can Create It Now Donc On Va Créer Ça Ici Voilà Create USC Account Ok Donc Ici Chant Obligatoire Faites Une demande USC Au nom D'une autre Personne Non C'est Pour Vous Même Ok Et Ici Before you begin You must select Ici On va mettre ça en français Avant de commencer Vous devez sélectionner La pièce d'identité Que vous utiliserez Pour créer USC Veuillez Entrer Les détails De votre nom Et prénom Et tout ça Si votre nom Et deuxième Non Tous les deux Si votre formulaire Identification En tant que Je sentais Je sentais Lila Une fois que ça Fini Cliquez Ce suivant Donc Ici Document Sélectionner Si vous avez Une carte Pour créer Pour avoir USC Si vous avez Une carte Identité Voici les éléments Qui sont là Le passeport Voilà Tout ce que Vous voulez Donc Ici Vous allez Venir Là Et vous allez Cliquer Sur Passport Passport Non Australien Voilà Passport Non Australien Numéro Du passeport Vous allez Mettre Le numéro De votre Passport Voilà Le passeport Ici Avez-vous Un prénom Ou un nom De famille Par exemple John Smith Non Je n'en ai Aucun Avez-vous Un prénom Et un nom De famille Par exemple Ça Vous mettez Oui Votre prénom Vous mettez Votre prénom Ok J'espère que Vous comprenez Ce que Je t'ai dit Voilà C'est un peu Comme ça Que vous allez Pouvoir Créer Votre Voilà Des fins commerciales Ou officielles Êtes-vous Connu Suis-en-douboulement Non Date de naissance Je vais prendre Par exemple Comme ça 21 21 Mars 2003 Je vais prendre 2003 Comme ça C'est un peu Bon Ok Jean Homme Pays de naissance Comme tu vois Pour la Côte d'Ivoire Là Vie de naissance Abidjan Ok Donc On peut cliquer Suivant Pour voir un peu Ce qu'on nous demande On dit Veuilleux confirmer Votre date de naissance Je crois que Je dis La date de naissance Ah Confirmation 21 Encore Mass 2003 2003 Ok Donc Maintenant On peut cliquer Suivant Voilà Eh bien C'est Ce qu'est là Vous devez maintenant Remplir Votre email Voilà Email Si je mets ça Il va me dire Des adresses Que je ne veux pas voir Donc Email Ok Après cela Confirmé le 1000 Le numéro de téléphone Par exemple 00225 Et Ici 07 59 33 24 24 Voilà Le numéro Le numéro Que vous avez entré N'est pas un numéro De mobile La saline valide Le numéro doit contenir 10 chiffres Commencez par Ici C'est pour ceux Qui sont en Australie Donc on ne met pas ça On va pas Ok Fix aussi On va laisser Voilà Adresse Détail de l'adresse postale Australie Côte d'Ivoire Vous mettez L'adresse Là 12 Moi c'est 12 BP Ok Je pense qu'il y a Là Voilà 12 BP Et puis On essaie D'avancer Si il y a un souci Vous allez le savoir Directement Ils vont vous Diquer Il y a un souci Voilà En fait J'essaie de vous montrer Comment est-ce que Vous devez avoir Votre USI Pour pouvoir Continuer à postuler A faire l'inscription Voilà Vous devez d'abord Avoir Cet élément Pour pouvoir Continuer là-bas Donc C'est un peu ça Un instant Que l'élément Charge Voilà Si Je dois faire Cette vidéo En deux parties Je vais vous le dire Pour pouvoir Stopper Et continuer après Donc Ici On dit Confirmer Votre identité Donc Je vais cliquer là Et puis Soit Il vous envoie Un message Dans votre boîte mail Ou bien Ok Avant de commencer Ok Nous n'avons pas Nous n'avons pas Été en mesure De vérifier Votre identité A l'air De ces informations Ok Donc Vous voyez Nous n'avons pas pu Vérifier Parce que Je n'ai pas Rappris De vraies informations Voilà Je n'ai pas Rappris De vraies informations Nous n'avons pas Pu vérifier Donc C'est qu'on va Faire Vous savez déjà Comment est-ce que Vous devez Avoir Ce USI Voilà Vous savez déjà Comment est-ce que Vous devez L'avoir Donc On va continuer Pour pouvoir Voir Les autres éléments De l'inscription Comme ça Vous allez pouvoir Demander votre Admission Mais N'oubliez pas Sans l'élément Qui est là Vous ne pouvez pas Continuer pour L'inscription N'oubliez pas cela C'est très important Donc Je vais aller directement Sur La plateforme C'est-à-dire Où On faisait l'inscription Voilà Pour pouvoir continuer Dans les autres éléments Lorsque je n'ai pas Tous ces éléments Je peux continuer Mais Pour Cette bourse Si je n'ai pas USI Je ne pourrais pas Continuer Comprenez Voilà Donc Comme Vous l'avez vu C'est pourquoi Il y a plusieurs personnes Il y a des personnes Qui me demandent Parfois De faire une deuxième vidéo Je vous dis directement Que En réalité Je ne fais pas Quand je ne compète pas La vidéo Ça veut dire qu'on me demande Des éléments Que je ne peux pas avoir Sur le site Parce que Moi je ne remplis pas Avec de vrai dossier Voilà Donc c'est un peu ça Alors Pour ceux qui sont Vraiment intéressés Par cette bourse C'est une bourse Qui est très intéressante Pour ceux qui sont Vraiment intéressés Et puis vous me contentez Inbox Et puis on va essayer De les aider C'est ce que je vous dis Donc comme vous l'avez vu Vous même Voilà Sans des éléments Je ne peux pas avoir Il ne peut pas vérifier Si je ne mets pas De vraies informations Pour cette bourse Pour cette université Il ne peut pas vérifier Donc c'est ce qui veut dire Que je ne peux pas avoir Mon USI Vous comprenez Donc si je ne pourrais pas Postuler pour l'admission Vous comprenez Donc Vous pouvez suivre Et ceux aussi Qui sont intéressés Ils peuvent aussi suivre Voilà C'est une méthode Que je vous montre Pour vous montrer Comment est-ce que vous devez faire Pour pouvoir postuler vos bourse Voilà Donc vous suivez Et si vous avez des questions Vous pouvez m'écrire Inbox Je vais essayer de vous répondre Je fais de mon mieux Pour vous répondre Voilà Vous comprenez Voilà Sachez que je fais vraiment De mon mieux Et sur ce youtube Peut-être qu'il répond À ses Qui répond rapidement À ses abonnés Donc Si vous êtes là Vraiment Je vous dis un grand merci Et puis Essayez de vous abonner A ma chaîne youtube Essayez aussi de partager Mes vidéos N'oubliez pas Ça c'est juste pour la démission Et lorsque vous allez avoir La démission Il y a un formulaire Il y a un formulaire Qui est là Voilà Et ces formulaires Je vous ai déjà dit Si vous voulez ce formulaire Essayez de me contacter Ou bien je vais mettre le lien En commentaire Voilà Je vais mettre le lien Du formulaire En commentaire Comme ça Vous allez pouvoir télécharger Pour pouvoir faire quoi Pour pouvoir postuler Associer à vos admissions Et postuler à la bourse Voilà Et aussi pour postuler à la bourse C'est très simple Vous envoyez tous les documents C'est-à-dire La démission Que vous avez eu Plus Le formulaire de bourse Et aussi Vos deux lettres de recommandation Voilà Vous associez tout cela Et vous envoyez A l'université Où vous avez demandé La démission Donc ça veut dire Que vous pouvez Par exemple Demander la démission Dans ces 10 universités Ou bien les 8 universités Voilà Tout dépend de vous Voilà Donc les gars Je ne vais pas Retirer un peu la vidéo Parce que c'est une vidéo Car c'est trop longue Je n'arrive pas à finir Donc Les gars On se tient à plus Ça c'était la bourse De la Russie Pas la Russie Mais la bourse De l'Australie En ce qui concerne Les universités du nord Voilà Donc merci Et puis A plus les gars